Musique Ça tourne Et action Bonjour chef Bonjour les enfants Je voudrais que vous nous préparez une bonne recette qui serait bonne pour la santé et surtout bonne à manger qui serait surtout bonne pour la planète Je vais vous préparer une recette d'Alain Ducasse chef 3 étoiles en France qui est composée en réalité c'est une cocotte de légumes donc on va travailler avec des carottes des maïs des champignons des radis des asperges vertes des tomates du fenouil du lard qu'on va faire sécher et qu'on découpera en lardons d'amandes pour donner un peu de croquant et tout ça en cuisinant avec de l'huile d'eau Génial Mais est-ce que tout ça ce serait bon pour la planète ? Alors ben moi j'ai un petit peu analysé les étiquettes des produits qui sont là sur la table et j'ai vu 2-3 petits hicks parce que les tomates elles viennent quand même d'Espagne donc c'est le sud de l'Espagne c'est-à-dire 2000 km en camion pour arriver jusqu'ici ça fait beaucoup de pollution pour arriver jusqu'ici donc pas super pour la planète alors l'autre chose que j'ai observé ben c'est les asperges celles-ci elles viennent du Pérou donc elles ont traversé la moitié du globe pour arriver ici les asperges c'est un produit qui se mange frais on peut supposer que c'est arrivé en avion d'accord ? donc ça pollue encore plus que le camion et alors la dernière chose que j'ai observé ben c'est les petits maïs d'où viennent-ils ? si tu sais me lire ici l'étiquette ça vient d'où ? du Thaïlande donc les petits maïs ça vient de Thaïlande donc ça vient aussi de très loin donc un point rouge pour le maïs donc ça c'est les trois ingrédients lointains qu'on a pu observer ici dans la recette proposée alors pour par quoi va-t-on les remplacer ces légumes ? nous avons le panais nous avons le topinambour et on travaillera aussi avec le chourave voilà donc effectivement ces légumes là c'est des légumes d'hiver des légumes racines qu'on peut conserver jusqu'à maintenant le printemps et donc c'est vrai que c'est l'occasion pour vous tous de découvrir des légumes que vous avez peut-être moins l'habitude de manger mais est-ce que vous croyez que c'est bon pour la santé ? le chef a dit qu'on allait utiliser de l'huile d'olive pour la cuisson ça c'est une bonne matière grasse mais dans le lard on retrouve quand même une matière grasse qui n'est pas du tout intéressante pour la santé et on retrouve également beaucoup de sel parce que c'est une charcuterie donc qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ? on pourrait déjà diminuer décoéner donc on peut travailler avec du lard maigre ou travailler directement avec une autre source de protéines animales donc comme de la volaille par exemple de la volaille c'est quand même quand même un peu de tumelle oui c'est une bonne idée j'ai également noté quelque chose qui manquait dans cette recette les enfants à votre avis qu'est-ce qui manque pour avoir vraiment beaucoup d'énergie grâce à un repas ? peut-être les féculents et sous quelle forme par exemple on pourrait le mettre dans cette recette ? les pommes de terre les pommes de terre elles peuvent venir de chez nous ? ah oui les pommes de terre s'il y a bien un légume de chez nous c'est leur patate on va aller travailler en robe d'échant c'est-à-dire qu'on va juste les laver et on va les cuire dans le répluchus au four humm ça me semble délicieux allons vite au marché pour compléter la recette donc ne pas oublier les pommes de terre le topinambou le panais le chourave et en revenant passer à la boucherie il faut de la volaille maintenant que les légumes sont là nous allons les déposer à la légumerie on les lavera et on les découpera ok c'est super sympa à la cuisine donc on va faire un bouillon avec les épluchures pour ne pas les jeter et pouvoir cuire les légumes ça sert toujours les épluchures on est là sur la deuxième grille il va se régaler c'est parti et maintenant que tout est prêt on va dresser et déguster avec les spécialistes on a reçu un super repas vraiment très riche en légumes qui vont nous apporter plein plein de choses on a aussi une source de protéines animales ici de protéines de bonne qualité et alors on a aussi un féculent ici qui a été cuit totalement sans matière grasse qui est délicieux l'originalité aussi je dirais que c'est de manger des radis cuits c'est original et donc le panais les carottes et les betteraves sont vraiment très bonnes c'est très délicieux et en plus c'est bien équilibré j'aime pas trop les légumes mais je trouve ça vraiment délicieux la présentation est belle avec plein de couleurs je trouve ça vraiment excellent d'autant plus que le rapport qualité-prix est respecté bravo à toute l'équipe inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesfesatelé.be